Donc aujourd'hui nous allons parler de la spiritualité, parce qu'on ne peut parler de spiritualité sans parler des anges déchus. Pourquoi ? Parce que la spiritualité c'est la vie de l'esprit, le quotidien de l'esprit. Ici nous allons parler de l'entité de la convoitise. L'entité de la convoitise, parce que beaucoup de personnes convoitent le poste où telle femme, tel homme, en fonction de l'endroit du moment. On va aller dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 438. C'était une époque où la terre, le monde, le visible n'existait pas encore. C'était bien avant la naissance des multivers. C'était dans le grand ordre des choses. Donc Motho n'était pas encore débrouillé. Dans le verset 438, il est dit ici, en parlant des anges déchus, donc avant la déchéance, avant la chute de ces entités, il y a une période où ils ont connu l'initiation, parce qu'il y a deux sortes d'initiation. L'initiation dans le bien et le contraire du bien. Y compris Satan, le Moutima, le mauvais esprit, est passé par cette initiation. Il a réussi la première initiation. La deuxième, il a chuté. Et dans le visible, avant de parler de l'entité de la convoitise, on va faire un tout petit peu, on va prendre l'exemple dans le visible. Beaucoup de personnes ont accepté le verbe. Et durant des années, des gens disaient gloire à l'Omar. D'autres me disaient en face qu'ils ne vont jamais abandonner, qu'ils ne vont jamais me trahir, qu'ils vont connaître le mystère de l'enlèvement. Et moi, je regardais ces personnes, je souriais juste. D'autres me demandaient à Satan de venir les affronter, qu'ils sont prêts. Mais, dans ma tête, je me disais, mais toi qui dis à Satan de lui t'affronter, t'es qui réellement ? Est-ce que tu connais Satan ? Est-ce le Satan du catholicisme ? Ou le Satan qu'on représente avec les sabots, les cornes et la queue ? Ça, c'est pas Satan aussi. Donc, on refait la parenthèse. On va entrer dans le grand temps des choses où vos parents n'étaient même pas encore. Dans la conscience de l'homme, il ne peut pénétrer cette réalité. On va n'y jamais vous dévoiler ce qui se cache derrière. Dans mon cas, il s'est dit, le livre secret de Daniel, c'est pour ça qu'il est dit, le livre secret. Il y a un secret. Il y a un code derrière. Donc, dans le verset 438, il est dit ici, leurs conduites furent irreprochables depuis l'instant où ils furent créés jusqu'à ce lieu où ils faillirent lors de leur initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite. du mystère de la convoitise. Il y a un point ici. Ça veut dire que ce qu'on appelle les anges déchus actuellement savent c'est quoi le bien. Connaissent la notion du bien. Connaissent des choses que l'homme ne peut pénétrer. même les puissants prophètes. Dans les adversaires qui sont en face, avant d'aller au combat, il faut connaître l'adversaire. Il faut savoir qui est en face de toi. Parce que beaucoup de personnes sous-estiment l'adversaire. Ils sous-estiment Satan et ils sous-estiment les démons. Donc, ils confondent en même temps. Le catholicisme vous a toujours fait comprendre que les anges ont chuté et sont devenus des démons. Or, les anges déchus ne sont pas des démons. Satan n'est pas un démon. Satan n'est pas un ange déchu. Satan n'est pas un déchu. Donc, pendant l'initiation, on les a révélées des choses à ces entités. La notion du bien. La notion de la loi. Ils ont pris plaisir à cette loi. Mais au moment de passer par le deuxième chemin de l'initiation, du contraire, de la convoitise. Cette convoitise-là n'était pas mauvaise. Ce n'est pas la convoitise où tu convoites la femme de ton prochain ou le mari de ta prochaine ou la voiture de la maison de ton semblable. Ce n'est pas de cette convoitise-là dont on fait allusion. L'homme ne peut avoir cette convoitise-là parce que c'est la convoitise par rapport à la loi établie. Et on vous apprend ici qu'au moment où ils vont passer par cette initiation, quelque chose va se produire lors de cette initiation. Kadatamoukai, c'est du chapitre 1, verset 439 à 441, il est ici. L'entité de la convoitise fut là. Il y a virgule ici. Je m'arrête dans la virgule et j'entre en profondeur. Donc, pendant qu'on est entre les initiés, dans le chemin, dans le mystère de la convoitise, l'entité de la convoitise se manifeste. C'est qui, réellement, l'entité de la convoitise ? Quel est le rôle de l'entité de la convoitise ? Parce que tout ce qui existe dans le visible a déjà existé dans le non-visible. Les émotions, les sentiments, il y a les entités des émotions, les entités des sentiments, l'entité de la peur. Ça ne veut pas dire que cette entité ressent la peur. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous désirez, a déjà existé. Mais sur un autre plan, sur d'autres décrets, de, on va dire, de connaissances et de vibrations. Donc, au moment où on est entre les initiés, ces entités, ces anges déchus, mais avant, ce n'était pas anges déchus, c'était des simples mamoulolomas, l'entité de la convoitise se manifeste. Pour leurs initiés, pour les faire comprendre c'est quoi la convoitise. Et cette entité, aussi, avait été initiée par le Verbe, dans le mystère de la convoitise. Donc, elle a réussi son initiation, elle est devenue la convoitise, non pas la convoitise de la négation, mais la convoitise de la loi. Donc, cette entité devient l'interdiction. elle devient le support, c'est-à-dire, c'est celle qui représente cette loi-là, de ne pas tuer. Donc, l'entité de la convoitise fut là, lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite et du mystère de la convoitise. la convoitise. Là, c'est la convoitise avec un C majuscule. Ce n'est pas la convoitise des hommes ici. L'homme ne peut pas convoitiser ce genre de choses parce que ce n'est pas à sa portée. De même que ce que Satan convoitait n'était pas aussi à sa portée. Donc, il y a convoitise dans différentes échelles, différents plans, différents niveaux. Chaque Namoloma parmi les trois groupes fut émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des autres Bab-Moloma qui fut bien longtemps créé avant eux. Ça veut dire qu'au moment où on a commencé à initier les derniers Bab-Moloma qui sont venus dans la création du non-visible, l'entité de la convoitise apparaît. Et quand l'entité de la convoitise apparaît, elle ouvre les yeux aux autres Bab-Moloma. Elle devient un passage, elle devient comme un miroir, une porte. On les transporte, on les fait voir les autres Bab-Moloma. On les fait comprendre, on les fait pénétrer dans la puissance des autres Bab-Moloma. Donc, en gros, l'entité de la convoitise les initie en même temps pour qu'ils comprennent c'est quoi la puissance, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'intellection, pour qu'ils comprennent c'est quoi la beauté, qu'ils comprennent c'est quoi réellement l'existence. Et là, ils ont commencé à convoiter les autres entités. Ils ont commencé à convoiter les autres Bab-Moloma à ressentir des choses qu'il ne fallait pas ressentir. mais le guide était là et le guide c'était l'entité de la convoitise est entre les initiés. Que ça, vous êtes entre les ressentis en ce moment. C'est bien, mais voici la porte qui ne veut pas ouvrir. Mais si vous ouvrez cette porte, vous allez contre moi. C'est-à-dire l'entité de la convoitise. Et on vous dit ici inaqui, séparément à chacun d'eux, un sentiment nouveau, connu de, il y a un virgule. Pas connu de, on va dire, pas non connu de l'entité de la convoitise. L'entité de la convoitise connaissait déjà ces sentiments-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici inaqui, séparément en chacun d'eux de ces anges-là qui tentaient d'être initiés. Or, l'entité de la convoitise connaissait ces choses. Elle maîtrisait ces choses. Elle avait pénétré déjà ces sentiments-là. mais elle avait ici un sentiment nouveau en eux issus de leurs propres raisonnements, de leurs raisonnements propres immanent de leurs livres vitres. Et l'entité de la convoitise savait cela. Elle a vu ce qui se passait. Mais en même temps, elle est en train de les prévenir que le chemin que vous allez emprunter, ce n'est pas le bon chemin. et dans la suite, il est dit ici, une émotion. Parce que quand tu ressens la convoitise, il y a l'émotion qui se manifeste. Et l'émotion devient un désir. L'émotion t'envahit. Ça ouvre une porte pour te transporter dans une autre dimension. C'est pourquoi qu'on vous dit ici, une émotion, c'est-à-dire l'entité de l'émotion. Parce qu'après l'entité de la convoitise, il y a une autre porte qui s'ouvre et l'entité de l'émotion apparaît. Donc, pendant le cheminement, on montrait à ces anges-là des choses qu'ils n'avaient pas ou bien qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Parce que le secret des cieux avait été caché à ces anges-là. Donc, on les montrait à peu près les fragments des mystères du grand ordre des choses. Une émotion, l'entité de l'émotion est un raisonnement étrangement mystérieux. Et c'est là où ça ouvre la porte à l'entité de raison. Maintenant, quand tu convoites, ça veut dire que tu désires quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu désires quelque chose que tu ne peux pas avoir premièrement. Et quand tu désires la chose qui ne t'appartient pas, qui n'a pas été établie pour toi, tu ressens l'émotion. Ça, c'est vrai. Puisque ça se matérialise sous la forme d'une émotion. Et derrière l'émotion, comme je l'ai dit, il y a l'entité de l'émotion. Et pendant que tu ressens l'émotion, tu te mets à raisonner. Tu te mets à cogiter. Donc, il y a l'entité de raison qui est là pour les initiés. malgré qu'ils sont en train de ressentir ce qui va contre la loi, on vous montre quand même que les frères aînés ne voulaient pas que les petits frères puissent chuter. Mais, c'est ça que quand tu loupes le premier passage, une autre entité apparaît pour dire, certes, tu n'es entré pas à cette porte, moi, je veux fermer cette porte pour que tu passes de l'autre côté. Et le vème de l'homme agit pareillement dans le plan visible. Donc, quand tu commets une faute, tu n'écoutes pas ici, on va ramener une autre personne. C'est ça que dans le livre de Thémy aussi, il a dit, le vème de l'homme ne va pas cependant tantôt du manier tantôt du nôtre et l'homme n'y prend pas de garde. Donc, il va parler au premier moment. Tu n'écoutes pas, il parle encore une deuxième fois, une troisième fois en fonction de la réalité où tu te trouves parce que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, comme je le dis constamment, la dimension astrale et la dimension physique. Ça veut dire, si on te parle par rapport à la loi morale et au visible, si tu n'écoutes pas selon l'homme de la chair et que l'homme de la chair se garde, on va ouvrir la porte qui donne à la dimension de l'astral. On va aussi venir t'avertir dans l'astral. Si tu n'écoutes pas dans l'astral, on va t'avertir dans le spirituel. Et si tu n'écoutes pas dans le spirituel, c'est là où tu chutes. Tu tombes. Si vous voyez bien en détail le déroulement de l'initiation des anges, c'est-à-dire des barbes au l'olomain, vous allez comprendre premièrement que la première entité qui va apparaître ici, comme vous avez dû voir, c'est l'entité de la convoitise. Et comment on arrive à convoiter ? Parce que tu regardes des choses. Et comment ces anges ont eu, on va dire, l'intellection de comprendre que ceux qui sont en train de convoiter, eux, ils n'avaient pas ça. Parce que c'est une forme d'initiation. Il y a une entité qu'on ne peut nommer ici. Ça va peut-être dans les questions de réponse, parce qu'on ne va pas tout dire. Quelle est l'entité qui permettait aux anges, aux barbes au l'olomain de comprendre qu'il fallait convoiter ? De comprendre c'est quoi derrière ? C'est quoi ressentir le besoin de posséder ce qu'on n'a pas ? Quelle est cette entité qui te pousse à ressentir cela ? Non pas qu'elle te livre, mais est initiée à ça. Et là, tu sais que voici l'entité de la convoitise. Ça, c'était le début. Donc, une émotion, l'entité de l'émotion est un raisonnement étrangement mystérieux pour eux. Pas pour l'entité de raison, pas pour l'entité de la convoitise, pas pour les béboutés, vous me dites, vu que toutes les autres entités qui ont été créées avant eux n'ont pas chuté. Donc, ces émotions, ces entités connaissaient ces émotions. l'entité de raison, et on vous dit ici à eux, séparément chacun d'eux, ils désapprouvèrent. On va entrer dans la révélation. Ce que je venais de vous dire, c'était l'introduction. Donc, maintenant, prenez des notes, c'est très important. Donc, on vous dit ici que c'est Bamoulouloma qui est en train de chuter. À un moment donné, on vous dit, ils désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. Mais comment on désapprouve sa première conscience ? Désapprouver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu désapprouves quelque chose, ça veut dire que tu vas contre la chose, mais la chose est quand même là. Comment tu vas désapprouver ta première conscience ? Donc, le fait de désapprouver sa première conscience, cette première conscience existe toujours quelque part. et vu que cette conscience existe, elle va contre ta deuxième conscience. C'est pour ça que on vous dit que les anges déchus désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience. C'est-à-dire que vu que ces anges déchus n'ont pas écouté l'entité de la convoitise, et n'ont pas écouté l'entité de raison, il y a eu l'inconscience qui a commencé à les juger. Et cette conscience-là, c'est quoi ? Parce que c'est ça que j'ai toujours dit l'Oba ne crée pas le mal. Aucune créature créée par l'Oba ne peut chuter. Certains qui comprennent de moi ce que je viens de dire, ont dit, ben, il a un peu se contredis. Mais on a bien créé le chérubin, le chérubin a chuté. Le chérubin était une créature de l'Oba. Je répète encore. Quand l'Oba crée quelqu'un, la personne ne chute pas. D'autant qu'on dit, l'Oba a créé moto, moto a chuté. Mais il a chuté comment ? Si tu ne ressens pas des profondes mutations à l'intérieur de toi, émanant de ton propre libre-habitre, si tu ne le ressens pas, tu ne pourras pas chuter. Parce que l'homme a le libre-habitre. Le libre-habitre, c'est quoi ? C'est qu'on te donne l'être, le mouvement. On te donne la raison, la capacité de juger, de comprendre la chose. Tu deviens, on ne va pas dire ton propre Dieu, mais on te détache un moment. Et quand tu chutes, tu ne peux pas accuser l'Oba. c'est ça la différence. Tu ne peux pas accuser l'Oba. Ça veut dire que une femme qui est enceinte, si le bébé a quelque chose, si la femme fait quelque chose qui ne va pas et le bébé peut-être a le bras cassé à l'intérieur, ça ne va pas être la faute de l'enfant, ça va être la faute de la maman. Mais dès que le bébé sort du ventre et le bébé on initie l'enfant, le fait d'initier l'enfant c'est de donner on va dire le libre habite à l'enfant. Et l'enfant maintenant va contre la loi, l'enfant se casse le bras, ça ne va plus être la faute de la mère. C'est pour ça que j'ai dit tout ce que l'Oba crée directement ne chute pas. Mais quand il y a modification, c'est la modification qui chute et non l'original. C'est pour ça qu'on vous dit ici, écoutez attentivement, que ces antéchus ont désapprouvé volontairement leur première conscience. Et la première conscience n'a pas chuté. Mais elle est où cette première conscience ? C'est cette première conscience qui fait en sorte que le non-bonconnu puisse se manifester un moment par motone. Sinon, si la première conscience avait chuté, moto n'allait pas venir sur la terre, n'allait pas se débrouiller pour manifester le nombre connu. Parce que manifester le nombre connu sans qui est on va dire la première conscience, ça revient à dire que Satan a perturbé les plans de l'homme à modifier l'homme établi. Et ce n'est pas possible. Parce que la première conscience existe toujours. Et ce n'est pas cette première conscience que le nombre connu doit se manifester. En cela, on ne remplace rien. Parce que tout est déjà prévu. c'est-à-dire que Jocs avait dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Mais ils étaient conscients quand Jocs avait le disait ça. C'était par rapport à la conscience. Il y a plusieurs demeures. Donc, dans une maison, s'il y a peut-être on va dire dix chaises et il y a deux chaises qui tombent et on sort pour aller repérer on va dire fabriquer peut-être quinze chaises chaises après. Ça dit qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. La salle ne peut supporter que deux chaises qui sont tombées qui étaient gâtées. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Donc, une émotion, l'entité de l'émotion et un raisonnement étrangement mystérieux, l'entité de raison, à eux, s'empara de chacun d'eux. Ils désapprouvèrent ainsi volontairement leur première conscience et ils devinrent alors des passions insidieuses. Ça veut dire quoi ici ? Ils sont devenus des passions insidieuses. Déjà, la passion, c'est quoi ? C'est un sentiment, c'est la fascination, la vocation. Donc, il y a plusieurs définitions. Les démangeaisons en même temps. dans le sens spirituel, il y a les démangeaisons et la maladie. La passion que les entités ont eue quand elles ont chuté, elles sont devenues malades. Ensuite, on dit insidieuses. Insidieuses, c'est quoi ? Qui constitue un piège qui cherche à tromper. C'est pour ça que Satan, Dieu qui s'avait dit, il ne reste pas dans la vérité. Il ne peut même pas. Même s'ils ont envie, ils ne peuvent pas. Parce que c'est les conditions. Dans Jude, chapitre 3, verset 6 à 7, il dit, j'ai dans la première, dans la conscience première de Satan, dans l'existence non connue de lui-même. Jude a pénétré ce que je venais d'expliquer ici. Satan aussi a désapprouvé sa première conscience. C'est pour ça qu'il a dit ici, j'ai dans la première, c'est-à-dire dans la conscience première de Satan, dans l'existence non connue de lui-même. Ça veut dire que Satan a une première conscience dans l'existence où lui ne peut pénétrer. et le prophète, l'homme bien-aimé, un patriarge puissant, qui connaît le nom de Guignan, a pénétré cela. C'est-à-dire que quand il va voir le chérubin, j'en dis, il ouvre une brèche, il ouvre une porte, il dit, voilà ta première conscience que tu as désapprouvée. Tu étais un chérubin protecteur aux aides déployées. Tu étais parfait en beauté. Ça, c'est sa première conscience. Tu as marché selon le verbe. Tu as été intègre dans tes voies. le fait que le prophète, le fait que Guignan puisse lui révéler cela, ça dit que cette image, cette réalité existe toujours. Ah oui ? Elle n'est pas effacée cette réalité. Ça dit qu'il y a une première conscience que Satan lui-même, lors de sa perturbation, il a désapprouvé cette première conscience. En gros, c'est la première conscience qui te rejette. Avant de te désapprouver, elle te rejette d'abord. Et quelle est la conscience de Satan qui a rejeté la deuxième conscience de Satan ? Donc, quelle est la conscience du chérubin qui a rejeté la conscience de Satan ? Quelle est la première conscience que les Bamboulouloman Bougoulanais ont désapprouvée ? Donc, ça veut dire que quand Loma, par la manifestation de sa volonté de créer, crée les entités, il crée ce qui est parfait. Il crée ce qui est bon. Et ce qui est parfait ne chute pas. Parce que si ce qui est parfait chute, Loma, pas son verbe, aurait commis une erreur ou une faute. Et ça, c'est pas possible. Ça veut dire que la première conscience que Loma te donne par le verbe, la première manifestation de Satan, c'est en tant que chérubin et putain on dit, on le crée parfait, pur. Et ensuite, on te donne le libre habitre. Le libre habitre, ça veut dire quoi ? Le libre habitre. Ça veut dire que tu deviens comme un habitre et il y a un match entre tes deux consciences. Donc, on prend le libre habitre, on met au milieu, entre la première conscience et ton libre habitre doit manifester une autre conscience pour accepter la première conscience, être conscient de ta première conscience et accepter ça pleinement. Et c'est ça le mystère. Donc, la première conscience a accepté, elle a désapprouvé l'autre. Elle n'a pas été d'accord avec l'autre. C'est pour ça que l'autre désapprouve aussi la première conscience. mais la première conscience est toujours là, quelque part. J'ai, dans la première conscience de Satan, dans l'existence non connue de lui-même, consacré mon existence à servir le verbe du créateur du but au début. Ça, c'est la première conscience qui parle. La première conscience n'a pas désobéi. Vous savez que ça peut faire étrange de comprendre ça aujourd'hui de cette façon. La première conscience est toujours quelque part dès le début. Et on vous montre la deuxième conscience et entre la deuxième conscience il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pour ça qu'ils sont venus qu'il est comme un athlète. Vous êtes des, on va dire, des athlètes. Il y a un match. Il y a deux camps. L'habitre au milieu. Il est libre d'habitrer, de dire que toi tu as fait une faute ou pas, de te donner le carton rouge. C'est ça le libre arbitre. Donc il y a deux consciences. Et la deuxième conscience qui a été désavouée par la première conscience c'est dans le verset 7 de Jude 3. « Je, dans la deuxième conscience de Satan connu de lui, c'est-à-dire la chute, suis-moi aussi à prédestiner à régner car je me trouve au seuil du couronnement de l'édifice divin. » Voilà sa deuxième conscience. Il veut pénétrer dans ce qu'on n'a pas permis qui pénètre la première fois. La première conscience n'a pas voulu cela. C'est pour ça sa deuxième conscience s'exprime ici. Donc pour faire mal à Satan, il faut lui rappeler sa première conscience. Et pour rappeler à Satan sa première conscience, il faut que tu sois fort. Tu dois être puissant pour pénétrer dans ce... C'est-à-dire par cette porte-là. C'est pour ça que cet homme s'appelle Ginya. Ginya qui veut dire la force, la puissance. Il a la puissance de pénétrer, de voir et de revenir ça c'est important. Quand la tabouka il s'est dit le livre secret de Daniel chapitre 1 verset 442 il est dit leur raisonnement les délirent ainsi de toutes vertues intérieures. De toutes vertues intérieures. Et les relevèrent dans les principes dans les obscurs principes. On voit qu'on s'en a en juge chapitre 1 verset 4 il est dit ici rappelez-vous l'histoire de certains Khamoulo-Lomans Bungolani qui n'ont point gardé la dignité de leur rang virgule mais ils ont quitté l'endroit où ils se trouvaient. Ça veut dire que dans le visible parmi le peuple les initiés les consacrés même les non-initiés grâce à connaissaient l'histoire de ces entités-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici rappelez-vous parce qu'on les avait déjà racontées cette histoire. Dans Judeux chapitre 1 verset 4 il est dit rappelez-vous de l'histoire de certains Bambololoma. Mais le problème ici c'est quoi ? C'est que Jude certes il parle mais il n'a pas donné la catégorie des Bamboloma. Il dit juste rappelez-vous rappelez-vous l'histoire de certains Bamboloma bongolanais de certains Bamboloma bongolanais qui n'ont point qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang mais qui ont quitté l'endroit où ils étaient. Il n'y a point ici. On repart dans Kalata Mukaïsegi Kalata Mukaïsegi le livre secret de Daniel chapitre 1 verset 443 à 445 il est dit ici « Certains Bamboloma parmi les trois groupes disposait de pertes d'ailes déployées semblables à un feu ardent. » Ici on donne la précision qu'il y a des anges déchus certains anges déchus qui ont des ailes. Verset 444 il est dit ici le Bouddha vous dit dans Jérusalem qui devait bien plus tard par sa propre initiative issu de son libre arbitre là c'est la différence issu de son libre arbitre et non la créature dirait que qu'il était créé par le roi mais issu de son libre arbitre c'est-à-dire qu'il a arbitré il a prouvé sa nouvelle condition il a accepté et l'autre conscience qui était manifestée n'a pas chuté et c'est cette conscience dont je dis c'est que l'homme a créé ça ne chute pas. Mouto a connu cette expérience Mouto dans le visible on l'a créé parfait il était pur il était parfait on l'a donné la loi on l'a donné le libre arbitre parce qu'il a choisi il a chuté donc c'est pas l'homme qui l'a fait chuter l'homme a pas créé c'est qu'il est parfait pour que la chose chute après c'est parce que tu as le libre arbitre que tu peux chuter c'est pour ça qu'il y a ceux qui se disent pasteur qui n'ont aucune connaissance qui disent que parce que Satan a chuté et que certains anges ont chuté donc Dieu a enlevé le libre arbitre aux enjeux qui sont restés à son service mais ça ne tient pas les enjeux ne sont pas des esclaves comme dit les témoignes je vois que les enjeux sont les esclaves de Dieu l'homme n'a pas besoin d'esclaves et on poursuit toujours il est ici l'écouté nous dit qu'il devait bien plus tard par sa propre initiative issu de son libre arbitre Satan le monde dit le mauvais esprit fut à la tête de ces trois groupes avant sa chute avant sa chute c'est pour ça que les gens comprennent mal aussi les écriteurs donc les gens s'imaginent ils se disent et vous voyez que c'est ce qui se passe à peu près aussi dans le groupe c'est ce qui se passe dans la spirituelle du visible quand vous êtes amis avec quelqu'un que la personne chute elle peut vous entraîner mais la différence avec les barbes le roma ici elles ont suivi Satan les barbes le roma ou glan ont suivi Satan volontairement ils étaient conscients et pourquoi ils ont suivi Satan directement volontairement et on vous dit si le bouton vous dit était et demeure un modèle de perfection parmi les barbes le roma ou glan on va dire c'est normal puisque quand le chérubin chute et ses acolytes chutent aussi mais dans ces chutes ils vont tout voir la perfection puisque Satan sera toujours supérieur il sera toujours plus beau plus puissant ils vont toujours voir la perfection même dans le faux c'est ça qu'il est précisé ici il était dans était et demeure un modèle de perfection parmi les barbes le roma vous voulez ça c'est important juge de chapitre 2 verset 12 il est dit le verre de loma fit du chérubin un être parfait ça c'est ce que j'ai dit au départ de beauté incroyable ainsi ainsi il devient aussi un modèle de perfection parmi les entités qui n'ont point connu le secret du grand ordre des choses là c'est dans Jude il donne encore une parole de connaissance il donne une révélation il révèle à ceux qui recevaient son initiation son enseignement il dit ici que loma le verre de loma a fait en sorte que le chérubin soit parfait un modèle de perfection ainsi il est devenu un modèle lui aussi un modèle de perfection parmi les entités qui n'ont point connu le secret du grand ordre des choses là il n'a pas réellement nommé la catégorie des entités qui n'ont pas connu le secret du grand ordre des choses il a juste donné une parole de connaissance il n'est pas entré en profondeur parce que même les initiés ils n'entraient pas forcément en profondeur en fonction de certaines personnes et en fonction de l'époque même Moukaï il s'est dit va entrer en profondeur il est dit ici dans Moukaï il s'est dit dans Kalata Barololoma Bumbulane on va aller dans Kalata Baatoba le livre des anges péchés il est dit ici dans le chapitre 1 verset 8 les Boutin Moudi et les trois groupes de Barololoma firent parmi les entités qui n'avaient point connu le secret du grand ordre des choses c'est pour ça que ces entités ont chuté ces entités ont chuté parce qu'elles n'ont pas connu le secret qui se cache dans le grand ordre des choses parce qu'il y a eu le livre à vitre mais les autres entités qui n'ont pas chuté qui ont connu le secret du grand ordre des choses ont eu aussi le livre à vitre mais pourquoi elles n'ont pas chuté elles n'ont pas chuté pourquoi des mêmes qui a le jour il y a la nuit des mêmes qui a l'homme il y a la femme il y a le bien il y a le mal dans un groupe il y en a qui seront d'accord d'autres qui ne vont pas être d'accord est-ce à dire c'est comme là je suis là je donne l'enseignement je donne une révélation chacun est entre nous côté différemment chacun reçoit différemment ce que je dis pourquoi en fonction du vécu de chacun en fonction des désirs des attentes de chacun et c'est à cause de ça que d'autres peuvent fûter et d'autres peuvent rester c'est tout le livre secret de Daniel chapitre 1 verset 446 il est dit les trois groupes de Baruloma c'est à dire anges furent aussi à le tour séparés de l'entitude de raison alors ils perdirent la raison donc quand tu perds la raison tu es séparé de l'entitude de raison par rapport aux êtres supérieurs mais dans le visible quand tu perds la raison tu es séparé du fruit de la raison de la loi qui te ramène à la raison parce que les épreuves que vous pouvez avoir ou bien les épreuves que les les anges ont pu avoir vous ne pouvez pas avoir les mêmes épreuves c'est pas possible vous voyez le bébé on a porté le bébé ce que l'est au mal du bébé peut supporter ou bien ce que l'est au mal peut supporter l'est au mal du bébé ne va pas supporter la même chose et c'est aussi pareil avec la loi les épreuves c'est ça qu'il est dit même dans les versions classiques soit disant que Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au delà de vos forces c'est-à-dire que cette tentation là ou bien cette épreuve peuvent être réservées qu'aux êtres supérieurs non pas que l'homme a tenté une personne l'homme a tenté toute personne dans Ézéchiel dans Guignac chapitre 16 verset 8 il est ici ton prestige t'as confié d'engueil ton prestige t'as confié d'engueil parce qu'il y a l'entité de l'engueil qui existe mais elle n'est pas en plus ah oui il y a l'entité de l'engueil qui existe parce que les gens pensent que vu qu'il y a l'entité de mort ou bien l'entité de la mort qui résiste forcément c'est cette entité qui se balade sous la terre et bien prendre les gens au fur et à mesure notamment l'incident l'entité de prendre elle n'a pas que ça à faire c'est pas comme ça que ça fonctionne si on veut entrer dans le mystère même de ce qui se passe comment les anges ou les entités opèrent on ne va pas finir aujourd'hui mais Niamon lui dit ici ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta position t'a séparé de l'entité de raison t'as fait perdre de la raison donc il s'est séparé c'est à dire que quand tu vas déjà contre l'entité de raison quand tu ne veux pas raison elle se sépare de toi et tu vois comment elle parle tu vois comment elle parle et l'entité de l'orgueil elle s'oppose à toi elle ne te fait pas ressentir l'orgueil en ce moment mais elle s'oppose à toi elle se place comme un miroir et elle te voit elle te montre ton reflet et ton reflet c'est ton orgueil tant que ton orgueil tant que le miroir est là tu seras toujours l'orgueil et si on casse le miroir ton orgueil disparaît mais qui va casser l'entité de l'orgueil tu ne peux pas tu ne peux pas donc c'est ça le miroir on te révèle le fond de ta conscience de qui tu es réellement c'est ça l'opposition elle vient s'oppose à toi tout ce que tu fais c'est pas l'orgueil tu vas respirer ce l'orgueil tes désirs ce l'orgueil l'arrogance et ça manifeste autre porte en même temps et ensuite on vous dit ici tu es livré un spectacle au séjour de la déchéance dans les bibles tu es classique mal traducte on vous dit qu'on l'a livré dans le séjour des morts dans la vie des ailes dans le séjour des morts dont Satan qui tombe dans le séjour des morts et certains disent que le séjour des morts c'est Athènes un démon grec dont le démon est plus fort que Satan il retient Satan pour que Satan ne sorte pas ça c'est formidable quand à Taboukai il s'est dit le livre secret de Daniel chapitre 1 verset 447 il est dit ainsi les trois groupes de Barololoma donc en déçu suiveur c'est-à-dire en suivi volontairement Satan lors de sa chute parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12 on vous parle d'un dragon qui va entraîner le tiers des étoiles et des gens qui n'ont pas de connaissance ne sont pas assis dans les écritures dans les fausses églises ils vous disent que Satan a réussi à détourner le tiers de l'armée céleste non ce n'est pas le tiers des entités que Satan a détourné selon les versions classiques c'est le tiers des anges d'une catégorie connaissent le nom de d'étoiles d'inédites parce qu'il existe des anges des différentes catégories ainsi les trois groupes de Barre-le-Loire où vous l'avez anges déchus c'est-à-dire on vous apprend qu'ils ont subi volontairement Satan le mouvement dans sa quête de démence et la démence c'est la folie maintenant les gens peuvent vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a qu'un seul chériven qui a chuté est-ce qu'il n'y a pas d'autres chériven qui ont chuté parce que là la Mésopotamie antique il essaie de montrer il essaie de représenter peut-être les chérivens mais dans la mythologie grecque il représente les chérivens ceux à forme des bébés et ça c'est pas les chérivens dans Jude chapitre 3 verset 12 il est dit et mes alliés à Moulouloman on sont pour moi dans cette quête c'est-à-dire qu'ils ont suivi Satan volontairement dont la question est de savoir c'est qui Satan vous avez affaire à qui ? à quelle entité ? vous avez affaire à la deuxième conscience ? vous avez affaire à la deuxième conscience ? et cette deuxième conscience il n'y a pas le monde dedans donc les gens qui disent qu'ils voient Satan Satan s'il n'est pas avec eux ou pas Satan déteste l'homme il déteste les animaux il déteste tout ce qu'il n'est pas comme lui c'est pour ça qu'il lève les bamboules ça veut dire que si on n'avait pas faire périr le corps physique des démons Satan n'allait même pas les supprimer même ces trois démons il fallait qu'on détruise tout ce qui représente l'homme tout ce qui représente on va dire le sceau la marque du veuve de l'homme quand on a exterminé ces démons c'est pour ça qu'on dit les démons sont restés des mauvais esprits des esprits impurs c'est pour ça que Satan les tolère Satan les tolère parce que s'il y a encore la notion de temps où l'animal en deux croient qu'ils sont des éprits néanmoins Satan n'allait même pas les tolérer donc c'est ça le mystère avant d'aller au combat il faut connaître l'adversaire c'est vrai quand quelqu'un dans le verbe écoute un petit peu la façon de chuter ce retour contre le verbe c'est sa deuxième conscience c'est sa deuxième conscience vous voyez le mal parce que l'autre conscience l'a désapprouvé et quand on rappelle la première conscience à cette personne qui a chuté ça l'énerve la personne a honte la personne se sent jugée par la première conscience c'est ça le message c'est l'avant-goût de ce qui va arriver tout à l'heure maintenant si il y a des questions il ne faut pas que ça dure vous pouvez les poser vous pouvez les poser et vous avez c'est ça l'air c'est ça l'air c'est ça l'air Sous-titrage ST' 501